Je me présente, je m'appelle Céline, je suis en deuxième année d'études de pharmacie et je suis tuteur en biophysique. Aujourd'hui je vais vous faire un programme de biophysique, mais avant ça j'aimerais bien vous faire un peu de communication. Par rapport à l'emploi du temps, vous avez tous vu que vous avez un cours lundi du E3. Ce cours du E3 ça sera de la biophysique et pendant ce cours on va corriger les exercices qu'on vous a donnés sur ce poly. On ne va pas tous les corriger, on va surtout corriger les QCM type concours, mais on ne vous dit pas quels exos on va corriger comme ça vous les faites tous. Parce que je suppose que vous allez tous commencer à les faire. Vous allez regarder au moins. C'est bien. Si vous ne les faites pas, ça ne sert à rien de venir à la séance parce que vous allez être largués pendant 1h30, vous n'allez rien apprendre. Donc ça ne va servir à rien. Et à la fin de cette séance, on vous donnera les corriger pour les trois parties, structure de la matière, interaction et dosimétrie. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ces exos, je vous conseille quand même de les refaire et de les refaire encore parce que c'est quand même des bons exos pour maîtriser les sujets qu'on a abordés à l'après-entrée. Donc aujourd'hui, dosimétrie. Alors, dans les cours précédents, on avait étudié les particules, les rayonnements particulaires, que ce soit les rayonnements électromagnétiques comme les rayonnements particulaires type particules légères, lourdes, chargées, comme on avait étudié. Et pourquoi on étudie ça en PAS ? C'est parce que les rayons sont utilisés dans le cadre médical, en médecine. Et lorsqu'on s'en sert, ces rayonnements sont quand même dangereux. Donc il faut qu'on regarde à quel point ces rayons sont dangereux. Donc on se sert de la dosimétrie. Alors, la dosimétrie, ici, je vais faire un petit schéma. Donc ici, on a très bien stylisé, on a un patient. Voilà, ce patient, il va recevoir des rayons. Et ces rayons, comme vous savez, les rayons X, les rayons, enfin, toutes ces particules, c'est dangereux pour l'organisme. Donc, on va essayer de quantifier l'impact, l'énergie que vont déposer ces rayons sur le corps. Et ça, c'est la dosimétrie. Donc voilà, on va commencer. Alors, tout d'abord, on va commencer par des parties assez simples. C'est une partie qui ne manque pas énormément de réflexion. C'est plutôt de l'apprentissage, apprendre par cœur. Ça, vous allez faire. On va apprendre les paramètres des faisceaux. Enfin, là, j'écris. Dans ce cas, on va surtout s'intéresser aux faisceaux de photons. Mais ça marche aussi pour les particules. Donc, particules alpha, électrons. On peut calculer l'énergie déposée. Après ça, on va étudier le kerma et la dose qui sont des... C'est pas vrai ! Kerma et la dose qui sont des unités de quantification. Ensuite, on va apprendre à calculer la dose. Et enfin, comme ce chapitre est vraiment difficile, donc je veux bien que vous soyez attentifs, on va faire un exercice de type à la fin. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout rayonnement électromagnétique ou particulière va interagir avec la matière. Et cette interaction avec la matière, par différents processus qu'on a étudiés la dernière fois, vont entraîner un dépôt d'énergie. Ce dépôt d'énergie, on va essayer de le quantifier pour voir à quel point il est nocif pour les tissus. Alors ici, on va s'intéresser surtout à des faisceaux mono-énergétiques. Les faisceaux mono-énergétiques, c'est-à-dire que toutes les particules ont la même énergie. On n'a pas de... Par exemple, des particules à 1 mèvre et d'autres à 5 mèvre. On ne va pas étudier ça, c'est un peu trop complexe. Alors, le faisceau de photons, ça je vous l'avais dit, c'est hyper important à retenir. C'est qu'il n'interagit pas forcément avec la matière. Je vous avais dit que c'était une interaction de type probabiliste ou tout du moins non obligatoire. Donc c'est hyper important à retenir. C'est la grosse différence entre les particules et les rayonnements électromagnétiques. Lorsque le rayon n'interagit pas avec la matière, c'est ce qu'on appelle une transmission. Et après une transmission, le photon, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, enfin comme Hélène vous l'a dit la dernière fois, le photon gare son énergie, il n'est pas modifié. Donc maintenant, on va appréhender les notations dont on va se servir en dosimétrie. Alors tout d'abord, une notation simple, n. N, qu'est-ce que c'est ? N, c'est le nombre de photons, enfin le nombre de particules qui sera délivré par le faisceau. Donc pas trop compliqué à retenir. Pas très élaboré non plus. La deuxième notation qu'on va étudier, c'est le débit de particules. Alors, vous voyez ici que le N, il a un point. Alors une notation en physique, c'est N point, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu en cours de physique. N point, ça correspond à un débit. Le débit, c'est quoi ? C'est un nombre de particules par unité de temps. Donc on note la dérivée de N par rapport au temps. C'est ça aussi hyper important. Dans un faisceau, généralement, il n'y a pas un ou deux photons. Généralement, on est plutôt de l'ordre du millier, du million. Donc pour les débits, on aura, enfin, ne soyez pas étonné si vous voyez beaucoup de particules. Chaque particule aura une énergie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est mono-énergétique. Donc chaque photon aura la même énergie. Une énergie notée E0. Et pour connaître l'énergie totale du faisceau, on va additionner l'énergie de chaque photon. Comme je vous l'avais dit, cette énergie totale, c'est ce qu'on appelle la radiance. L'énergie radiante aussi. D'ailleurs, je crois que ça ne passe pas très bien sur le PowerPoint, mais ça marche plutôt bien sur vos poly. Donc cette radiance, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme de chaque nombre de photons. Ni, c'est parce que c'est... Enfin, on va le dire comme ça. Ni, Ei. N fois E, c'est l'énergie de chaque photon. Et ici, on met I parce qu'on peut avoir un faisceau pluré-énergétique. Là, comme je vous l'ai dit, on sera dans le mono-énergétique. Donc au final, on peut noter N fois E0. Ou E0, l'énergie de chaque photon, et N, le nombre de photons. Ça, on peut connaître d'un point de vue global, l'énergie du faisceau. Et sinon, cette énergie radiante, comme c'est une énergie fois un nombre, ça s'exprimera en unité d'énergie, c'est-à-dire Joule ou E. Deuxième notation, maintenant, c'est le flux énergétique. Le flux énergétique, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à la radiance, enfin, à l'énergie radiante. Sauf qu'on fait un débit. C'est-à-dire, le flux, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie totale libérée par le faisceau chaque seconde. Donc c'est un débit d'énergie totale. C'est le débit d'énergie totale du faisceau. Quand je vous avais dit R, c'est égal à N fois E0, E0 étant une constante, on peut la sortir de la dérivée, donc on obtient E0 dN dt, c'est-à-dire on multiplie le débit de photons par l'énergie de chaque photon. Je pense que ce n'est pas trop compliqué jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Non ? Vous avez des questions ? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, soit vous les posez ici, soit au bureau, soit sur le forum C2P1. On répond très fréquemment. Et aussi, je veux que vous appreniez les unités de chaque grandeur, enfin chaque formule là que je vous mets, elles sont à connaître par cœur. Elles sont à connaître par cœur sur le bout des doigts et leurs unités aussi. On pose des questions comme ça. Après, un autre paramètre qu'on va étudier, c'est la fluence énergétique. Alors la fluence énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport entre l'énergie totale dE qui traverse une surface dS et cette surface dS. Donc là, on avait étudié l'énergie par rapport au temps. Maintenant, on va l'étudier par rapport à la surface. Je veux que vous fassiez une modification sur votre polycopier, parce que je pense que vous allez vous tromper. J'aimerais bien que vous rajoutiez tot en dessous de E, parce que c'est une énergie totale qu'on va étudier. C'est une énergie totale du faisceau. Et comme je vous l'avais dit précédemment, la radiance, c'est l'énergie totale aussi du faisceau. Donc on peut sans problème remplacer E tot par R. Donc on obtient dr sur dS. C'est des équations qui sont équivalentes. Donc si vous n'avez pas l'un, vous faites avec l'autre. Et ça s'exprime en joules par mètre carré. Donc pas de problème aussi. Alors, la dosimétrie, enfin là, ce que vous voyez sur votre polycopier, c'est une source de particules. Ça peut par exemple être des photons, ça peut être des électrons. Et c'est une source ponctuelle. On dit qu'elle est ponctuelle, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un point. Par exemple, vous mettez un élément radioactif, il va émettre des particules de façon isotrope. Isotrope, ça veut dire quoi ? Je pense que vous l'avez déjà vu au lycée. Ça veut dire que ça va dans toutes les directions de l'espace. Ça va là, ça va là, ça va là, et ça va derrière aussi. Ça va partout. Et au final, comme ça va partout, ça décrit une sphère. Cette sphère, qu'est-ce que c'est ? En fait, cette sphère, elle englobe tout le parcours de chaque particule qui sera émise par la source, que ce soit de photons, que ce soit de particules. Mais il faut bien se rappeler que c'est une sphère fictive. C'est important. Donc voilà, la même image que tout à l'heure, sauf qu'ici, on a rajouté sur le cercle, enfin sur la sphère, on a rajouté un cercle qu'on appelle DS. DS, c'est une surface qu'on va réduire la sphère à la surface, en fait, parce qu'on ne va pas étudier partout la dose. Parce que je vous rappelle que, comme vous avez fait dans l'exemple ici, si la source est là, enfin si c'est un éclairement isotrope, on ne va pas étudier par là parce que le patient n'est pas là, il est là. On ne va pas se servir de tout, on ne va pas tout englober, on va juste nous servir du petit quart. Et c'est sur ce genre de surface qu'on va se servir de ces formules. Par exemple, je vous avais dit que l'affluence, c'est l'énergie totale sur une surface. Et bien si on connaît l'énergie totale qui traverse cette surface A, enfin cette surface DS, qu'on appelle DE, et qu'on la divise par la petite surface DS aussi qui est là, et bien on pourra connaître l'affluence énergétique au point A qu'on voit ici. Donc au final, l'affluence c'est un rapport d'énergie sur un rapport d'une masse. J'ai perdu quelqu'un ? Ou non ? Vous avez tous compris ? Je n'entends pas de oui. Je répète la dernière phrase. Je dis juste que l'affluence c'est un rapport d'énergie sur un rapport de surface. Enfin un rapport d'énergie, enfin le rapport d'une énergie sur une surface. Voilà. Maintenant, comme pour l'autre unité, on va voir un débit, c'est-à-dire on va étudier l'affluence, c'est-à-dire l'énergie, sur la surface. Et cette fois-ci on va ajouter une notion de temps. Cette notion de temps, elle est assez utile. C'est qu'on peut évaluer la puissance de la source, parce que plus le débit sera fort et plus la source sera émettrice. Alors là aussi j'ai noté Ψ avec un point, parce que c'est un débit, donc ça vous ne devez pas l'oublier. Surtout pas l'oublier. Et je vais aussi reprendre une ancienne formule que j'avais notée. Vous avez noté, je vous ai noté ici que c'était la dérivée de Ψ. Non, je me monte ! Je ne vois plus rien ! Même pas. Alors, Ψ, c'est dR sur dS. Donc, on peut dire que c'est la dérivée de dR sur dS, sur dt. Ça, je ne sais pas si en physique vous avez déjà fait des dérivées secondes, mais en tout cas, cette année vous avez... Cette année, vous allez en bouffer. Au final, on obtient ça, dR point sur dt. Et je vais expliquer pourquoi on a dR point. Parce que dR ici, dR qu'on a ici, va être divisé par dt. Enfin, donc on va faire la dérivée dR par rapport à dt. Pardon, j'ai fait... C'est un S, ce n'est pas un dt. Donc, on obtient dR sur dS, dR point. Parce que, au final, R point, qu'est-ce que c'est ? C'est dR sur dt, c'est ça. Et on garde le dt qui est là. C'est compris ? Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez fait au lycée, mais c'est très fréquent en physique et en biophie, donc sachez-le. Et comme c'est un débit de fluence, on aura des joules par seconde par mètre moins 2. Et au final, ça, on peut l'exprimer en watts par mètre carré. La conversion watts, joules, joules secondes, enfin joules, tout ça, il faut la connaître. Parce que ça, ça retombe aussi au concours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, maintenant qu'on a vu les paramètres des faisceaux, maintenant qu'on peut caractériser un faisceau de particules ou un faisceau de photons, on va pouvoir faire des exos dessus, on va pouvoir calculer, évaluer, apprécier même, je dirais, l'énergie qui sera déposée par le faisceau. Alors, si on connaît l'énergie que dépose un faisceau, on pourra dire, si c'est pour une application thérapeutique, on pourra dire quelles doivent être les caractéristiques du faisceau pour traiter un patient. Par exemple, il y a des leucémies, il y a des cancers qui sont traités avec des photons et des particules. Mais si c'est une exposition pathologique, comme par exemple à Fukushima, à Fukushima, on mettait des petits dispositifs sur les enfants et sur les personnes qui habitaient là-bas pour calculer la dose qui est déposée, l'énergie qui est déposée chaque jour pour voir si c'est pathologique. Donc, à partir de là, on pourra évaluer les risques vis-à-vis d'une population. Et deux des unités de dosimétrie qu'on va utiliser, c'est d'abord le karma et ensuite la dose. Le karma et la dose, on va les voir tout de suite. Alors, le karma, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot anglais, c'est le kinetic energy release per unit mass. Oh yeah ! Oh yeah, mother fucker ! Le karma, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie qui transférait des photons aux électrons au sein d'une matière P. Cette matière P, souvent, on va la représenter par un volume, parce que le corps humain, c'est quand même un volume. Ça peut être un cube. Je ne sais pas si vous êtes cubique, vous. Soit ça peut être un cercle. Je vais faire là, plutôt. Ça, c'est le volume d'EV. Qu'on va étudier. Donc, on va envoyer des photons ici. Ces photons, ils vont déposer... Enfin, ces photons vont entraîner un dépôt d'énergie. Et le karma, en fait, qu'est-ce que c'est ? Le karma, il va étudier... Enfin, les photons, quand ils interagissent, ils vont entraîner, comme vous le savez, un mouvement d'électrons. Ce mouvement d'électrons, on les a vus la dernière fois, avec les interactions photons-matières. Ça, c'était plutôt effet Campton, production de paire, effet photoélectrique. Photoélectrique. Parfait. Vous êtes plutôt silencieux, vous. La section A, elle est beaucoup plus bruyante. Non, c'est bon, pas trop. Un peu parce qu'on s'est fait taper sur les doigts par l'administration. Donc, le karma, en fait, il va s'intéresser à la perte d'énergie d'un faisceau de photons. C'est-à-dire ça. S'intéresser à la perte d'énergie et le transfert d'énergie par mouvement d'électrons. Alors, il y a un truc qui est important. Je vous ai dit, il y a le karma et la dose. Ces deux grandeurs, elles ne mesurent pas la même chose. Le karma, qu'est-ce qu'il mesure ? Enfin, le karma, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si un photon, dans le volume d'EV, entraîne un mouvement d'électrons, comme par exemple ici, il va déposer de l'énergie. Si le photon entraîne un mouvement ici, en dehors du volume, le karma, il va dire, non, ça, ce n'est pas un dépôt d'énergie. Voilà. Il faut absolument que l'interaction ait lieu dans le volume d'EV. S'il n'a pas lieu dans le volume d'EV, le karma dira qu'il n'y aura pas de dépôt d'énergie. Et en fait, le karma, il dit aussi que dès qu'un photon interagit avec l'électron, ça suffit pour dire que toute l'énergie est déposée dans le volume. Parce que même si l'électron, au final, c'est ce qu'on va étudier pour la dose, même si l'électron, au final, il se barre par là, il ne rentre pas dans le volume, c'est-à-dire qu'il ne va pas déposer de l'énergie, le karma, il va dire, le karma, non, non, si le photon, enfin, si l'électron mis en mouvement rentre dans le volume et qu'il dépose de l'énergie, mais s'il a été mis en mouvement en dehors, le karma, il va dire, bon, ben, l'électron, il n'a pas été mis en mouvement dans le volume, moi, je dis qu'il n'y a pas de dépôt d'énergie. C'est ça. C'est vraiment une des grosses différences, c'est que le karma, lui, il faut absolument qu'il y ait le transfert dans le volume. S'il n'y a pas, le karma est dix carrères. Voilà. Donc, au final, le karma, ça caractérise l'énergie transférée par les photons incidents aux électrons, au sein de la matière, quel que soit le devenir de ces électrons. C'est vraiment important. Ce qui nous intéresse, surtout au karma, c'est le lieu d'impact, vous avez bien compris que le karma, enfin, la différence, vous avez bien compris que le karma, au final, ce qui nous intéresse, c'est le lieu d'impact. Oui ou non ? Vous voulez que je revienne dessus parce que ces notions, moi, j'avais galéré à l'après-rentrée aussi. J'avais aussi galéré pendant les cours. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à le faire maintenant. Ça va ? Ok, d'accord, parfait. Alors, voici notre volume d'EV, bien dessiné sur un PowerPoint. Voici un électron. Voici un photon. Exactement. Donc, on a demandé à la production, on ne s'est pas sorti de nous faire des PowerPoint, bien sûr. Ce qu'on voit ici, c'est que, enfin, pour le mouvement numéro 1, le photon numéro 1, on a eu un transfert d'énergie en dehors du volume d'EV, mais l'électron est rentré dans le volume d'EV. Karma. Pourquoi il est nul ? Tu peux me le dire, toi ? Oui, voilà, le transfert s'est fait à l'extérieur. Donc, le karma, il dit, pour moi, il n'y a pas de dépôt d'énergie. Un électron à l'intérieur de d'EV, le photon à l'électron, et le transfert d'énergie. Là, pourquoi K2, il est différent de zéro, enfin, K2 est supérieur à zéro, c'est parce que, enfin, pourquoi le karma existe, c'est parce que là, le transfert a eu lieu dans le volume d'EV. Et ça, c'est important. Vous avez des questions ? Il y a écrit K2 égale zéro. Non, il y a écrit K2 différent zéro. Ah, il faut guider, hein ? C'est où, je ne te vois pas, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, tu veux savoir si toute l'énergie a été transférée ou pas, c'est ça ? Oui. Alors, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle veut savoir si le photon, il a transféré toutes ses énergies électrones, c'est ça ? Alors, ça dépend de l'interaction. Il y a des... En général, on considérera qu'il aura transféré toute son énergie. Donc, on pourrait dire que la particule, elle a l'énergie incidente. Voilà. Mais pour le karma... Ouais, voilà. Enfin, voilà. Le karma, il va dire que toute l'énergie a été transférée. C'est bon ? J'ai répondu à ta question ou non ? Pas de problème. N'hésite pas à reposer. Voilà. Et enfin, le troisième, là, dont j'étais en train de vous parler, c'était le cas où le photon est mis en mouvement dans le volume d'EV, mais qu'il quitte ce volume d'EV. Et quand il quitte ce volume d'EV, l'électron, il va réellement déposer de l'énergie en dehors du volume. Parce que, comme vous voyez, il est mis en mouvement... Il est mis en mouvement ici. Il est mis en mouvement dans le volume. Mais au final, il dépose une partie de son énergie dans le volume et à l'extérieur du volume. Et comme je vous l'ai dit, le karma, il ne s'intéresse qu'au lieu d'impact. Donc, comme l'impact a eu lieu dans le volume, et bien, comme pour le karma 2, pour la deuxième situation, le karma va être identique. Pourquoi il est identique ? Parce que le photon et les deux photons ont la même énergie et il la transfère de la même façon dans un électron du volume d'EV. Est-ce que ça, c'est compris ? Vas-y. Plus fort ! Oui, il part plus fort, c'est-à-dire. Oui. Exact. Parce que, je t'ai dit, le karma, il dit, si le photon a touché un électron dans le volume d'EV, le karma, enfin, le karma, il dit, bon, ben, alors, l'énergie déposée, c'est l'énergie du photon. Le karma, il s'en fiche de où va l'électron. Il dit, dès qu'il y a une transmission d'énergie, enfin, un transfert d'énergie entre le photon et l'électron, le karma, il comptait total. Tu comprends ce que je veux dire ? Le karma ne s'intéresse pas au transfert, enfin, au mouvement d'électrons. Et ça, c'est hyper important à retenir. En fait, le karma, comme K2 est égal à K3, on peut dire, enfin, ça montre que le karma, il fait juste que comptabiliser, il comptabilise que l'énergie transférée du photon à l'électron sans prendre en compte le mouvement d'électrons. Voilà. Alors, comme le karma, c'est une nouvelle formule que vous ne connaissez pas, et bien, cette formule, elle a... Enfin, il faut la connaître, maintenant. Il va falloir l'apprendre bien par cœur, celle-là aussi. Par cœur, bisous ! Avec les couleurs ! Sur les couleurs ! Je vais vous en mettre. Ah oui, mais non ! Donc voilà, karma, c'est l'énergie transférée et l'énergie, celle-là, on va l'exprimer en... en joules, en joules, et ça, c'est en kilos. Et au final, karma, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une nouvelle unité que vous ne connaissez pas, ça s'appelle le grès. C'est hyper important de retenir que le grès, c'est des joules par kilo. Si, enfin, des fois, enfin, je vous avais dit que l'énergie des photons et des particules, on la compte souvent en EVE ou en MEV. Et bien ça, si vous tombez sur un exo comme ça, un des pièges fréquents, enfin, ce que les P1 ne font pas, c'est de transformer l'énergie, une énergie en MEV, enfin, en EVE, plutôt, les gens oublient de la transférer en joules. Et je vous rappelle comment, enfin, quelqu'un me rappelle comment on fait pour transformer les EVE en joules ? 1,6 fois combien ? 10 moins 19, exactement. On multiplie par 1,6. Et alors, c'est un bon faillou. Bon, je n'écris pas très bien. Voilà. 10 puissance moins 19. Et ça, ça permet de transformer les EVE en joules. Donc ça, parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez quand même une dose qui sera 10 puissance 19 fois supérieure à ce que vous devez avoir. Donc vous allez vous... Ça, c'est énorme, c'est vrai. Quand vous trouvez qu'une radio qui dure 20 secondes vous fait 1 million de grès, ça fait beaucoup. Les grès, en général, c'est des centigrès. On fait des milligrès, on ne fait pas des doses énormes, malheureusement. Enfin, heureusement pour les patients, plutôt. Ouais, ça sélectionnerait bien. Donc le deuxième paramètre qu'on va étudier, c'est la dose absorbée. Et le mot absorbée, il est vraiment important. Pourquoi il est important ? Parce que la dose, elle va vraiment calculer l'énergie qui est réellement déposée dans le milieu. C'est-à-dire qu'avant, le karma, il disait... Enfin, le karma, il ne s'intéressait que à l'endroit où il y avait interaction entre photons et électrons. Maintenant, le karma... Enfin, la dose, elle, elle va dire elle va dire la vraie énergie qui est déposée, c'est l'énergie qui va libérer l'électron dans le volume. Et ça, c'est beaucoup plus complexe parce que maintenant, on doit prendre en compte le mouvement de l'électron. Et voilà. Ici, si l'électron là, il est mis en mouvement dehors, et bien, il va déposer l'énergie alors qu'il a été mis dehors. Donc là, on va avoir une contradiction entre le karma et la dose. Et tout ça, c'est écrit ici, mais je pense que c'est plus intéressant de refaire une petite animation. donc un nouvel électron. Ça, c'est le... Ce qu'on va avoir en premier, c'est la première situation, ce que j'avais fait la dernière fois. Et l'électron qui est dehors et qui est mis en mouvement, il va rentrer dans le volume, mais comme l'impact a eu lieu dehors, le karma déjà est nul, ça je vous l'avais déjà expliqué, mais comme l'électron rentre, il va y avoir dépôt d'énergie. Donc on aura une dose absorbée qui sera comptabilisée. Donc la dose ne sera pas nulle vu qu'il y a eu une mise en mouvement. Deuxième électron, mise en mouvement à l'intérieur du volume avec transfert dans le volume. K2, enfin, le karma, il va dire, ok, donc le transfert a eu lieu dans le volume, donc l'électron, il a absorbé toute l'énergie du photon, donc au final, la particule initiale a déposée... t'enculent ! La particule, enfin, le karma, il va dire, ok, la particule a tout déposé dans le volume. Le karma va dire que la particule, enfin, la particule incidente a tout donné dans le volume. Et là, la dose, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire l'électron mis en mouvement a tout déposé dans le volume. Donc là aussi, l'énergie totale du photon incident va être déposée dans le volume. Est-ce que ça, vous avez compris ? Ah bon, alors, d'accord, j'en fais un carré. Normalement, c'est un cube. Photon incident. Photon incident. Impact dans la matière. Qu'est-ce que le karma dit ? Le karma dit qu'il y aura une énergie E0 déposée dans le volume. Parce que le karma, il dit que dès qu'il y a interaction dans le volume, il y a trop certaine énergie. Ça, vous avez tous compris. Ok. Cet électron, il va se déplacer dans tout le volume d'EV. Il va déposer toute son énergie d'EV. Donc là, énergie déposée, énergie déposée, énergie déposée, énergie déposée. Je mets des petites flèches de transfert d'énergie. Énergie déposée, énergie déposée. L'électron, il a tout donné, toute l'énergie que le photon lui avait donnée. il va le donner au milieu. Donc l'électron, il va donner toute l'énergie qu'il a reçue par le photon. Donc au final, on dit que l'énergie qui a été transférée par le photon, par l'électron, enfin l'énergie transférée du photon à l'électron, a été entièrement déposée, a été entièrement déposée dans le volume. C'est pour ça qu'on dit que D est égale à E0 et K est égale à E0, c'est-à-dire l'énergie qui a été apportée ici. J'ajoute la masse. Non. Est-ce que ça, vous avez compris ? Maintenant, vous avez compris ou il y a toujours des gens qui ne comprennent pas ? N'hésitez pas parce que c'est difficile de la dosimétrie. C'est bon ? Oui. Exactement. Mais comme l'impact a eu lieu dans le volume, oui, voilà exactement. Parce que toute l'énergie, l'énergie on va dire d'impact, comme je l'ai appelé, l'énergie qui est transférée directement au niveau de l'impact, l'électron va la prendre et il va la donner partout dans le volume. Mais que dans le volume. Voilà, c'est la même énergie. Enfin, oui, voilà, c'est la même énergie. Maintenant, on va passer à un deuxième cas. Là, vous avez tous compris. OK. Donc, deuxième cas, celui qu'on a lu tout à l'heure, c'est interaction, interaction dans le volume, mais l'électron va ailleurs. Alors, comme l'interaction a lieu dans le volume, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le karma au niveau du point 2, au niveau du point 3, il est égal. Vous êtes d'accord ? Parce qu'on est dans la même situation, impact à l'intérieur. Maintenant, c'est différent pour la dose. C'est parce que l'électron, ici, je vais vous faire un autre schéma, ici. Je vais prendre une petite couleur. Je vais prendre un photo, je vais faire un autre carrière. Photon incident, mise en mouvement de l'électron, l'électron va sortir. L'électron, ici, il va déposer de l'énergie là, de l'énergie là, de l'énergie là, et de l'énergie là. Il va déposer de l'énergie à la fois en dehors et à la fois dedans. Donc, ça veut dire que l'électron n'aura pas tout déposé dans le volume. Donc, au final, il n'y aura qu'une partie de l'énergie initiale E0. Il n'y a qu'une partie initiale de E0 qui sera déposée dans le volume. L'autre partie de E0 sera déposée en dehors du volume. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que D3, déjà, il est inférieur à K3 parce que le karma, ici, il dit, OK, il y a interaction. Donc, K est égal à E0. Mais là, la dose, elle va dire ton électron, il a bien été mis en mouvement dans ton volume, mais il n'a pas tout déposé. Donc, D, ça sera inférieur à E0. D3 sera inférieur à E0. Voilà. Ça, vous avez compris ou non ? Ça... Pourquoi ? Enfin, je veux dire... Pourquoi ? Explique. Bon, je crois que il y a un blanc qui voulait faire chier. Donc, voilà. Au final, je montre une dernière. Donc, voilà, ça, c'est le petit électron qui est mis en mouvement dehors et qui ne fait rien. Comme il n'y a pas d'impact, comme il n'y a pas de mouvement d'électrons dans le volume. Le karma et tout, c'est... Parfait. Maintenant, on va passer à une... Vous êtes sûrs que vous avez tous compris ? Je n'ai pas besoin de revenir. Donc, voilà, au final, la dose, c'est le réel dépôt d'énergie et le karma, c'est le transfert d'énergie. Alors, maintenant, on va étudier un truc qui s'appelle l'équilibre électronique. si on expose une cible à un faisceau de photons, on va voir que ce faisceau de photons, enfin, lors de l'exposition, le photon va mettre en mouvement, enfin, le rayonnement va mettre en mouvement des électrons en dehors du volume, c'est-à-dire des électrons qui seront émis à cet endroit-là. Ces électrons-là, ils vont aller déposer l'énergie à l'intérieur. On remarque aussi quelque chose d'autre. C'est qu'il y aura des photons qui vont arriver ici, ils vont faire un transfert d'énergie et ils vont sortir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Quand les photons interagissent dehors, ils peuvent quand même déposer de l'énergie. et quand les photons interagissent à l'intérieur, ils ne sont pas obligés de tout déposer dans le volume. C'est ça ce que ça veut dire. Et au final, l'énergie qui est rajoutée ici, ici, le karma serait nul, mais la dose serait supérieure à zéro. Ici, le karma serait... Enfin, il y aurait un karma qui est égal à zéro, pardon. Là ici, la dose serait inférieure à karma et le karma serait égal à E0. Ça, c'est une des situations que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est la situation K3, D3. Donc ici, la dose, elle sera faible, enfin, la dose sera relativement faible si la dose sera relativement élevée. Et en fait, ça, ça se compense. Ça se compense et c'est ce qu'on appelle l'équilibre électronique. L'équilibre électronique, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y aura autant d'électrons mis en mouvement à l'extérieur du volume et qui rentrent dans ce volume que d'électrons mis en mouvement dans le volume et qui sortiront. Au final, la perte d'énergie ici, elle sera regagnée ici. Ça, vous arrivez à avoir ? Et aussi, j'ai pas une réponse très... très une année. Vous avez réussi, enfin, vous comprenez ? Il faut que je revienne sur quelque chose, ça me dérange pas, j'ai eu le temps. Non ? Parfait. Donc, qu'est-ce que ça peut nous permettre de dire ? Ça peut nous permettre de dire... Oui ? Oui, en fait, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'énergie qui est importée ici et l'énergie qui est sortie là de façon globale sur la cible, ça se compense. C'est justement ça ce qu'on appelle l'équilibre électronique. Et en fait, cet équilibre électronique, ça nous permet de dire que karma est égal à 12 parce qu'ici, le karma, il dit que c'est nul mais la dose dit que ça compte. Ici, la dose dit que c'est faible alors que le karma dit que la dose, enfin, que l'énergie déposée, elle est forte. Et justement, c'est ça, ces deux interactions antagoniques, enfin, ces deux phénomènes antagonistes, en fait, ça s'équilibre de façon expérimentale, ça s'équilibre donc on peut dire que le karma est égal à la dose. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ici, le karma, il n'est pas total, enfin, il est même nul. Ici, la dose n'est pas totale. En fait, karma n'est pas total, dose n'est pas total, on se rapproche. Et dans les exos de dosimétrie, on est toujours en équilibre électronique parce que c'est impossible de calculer ça. D'accord ? Vous comprenez tous ? Vous avez tout compris ? Je n'ai pas un super grand oui. Vous avez compris ? Oui ! Oui ! Donc, maintenant, on va attaquer une diapo un peu plus difficile. Donc, je vais vous expliquer, enfin, je vais faire une modification au niveau de la formule du karma. T'as vu. Donc, le karma, comme je vous avais dit, c'est l'énergie transférée à la matière rapportée sur une unité de Mars. J'ai écrit ça ici, formule à coller par cœur. qui ne préciserait jamais. Par contre, ce que je vais faire ici, là, c'est une démonstration. Une démonstration des doubles en d'or. Donc, c'est une démonstration qui n'est pas à apprendre, elle est juste à comprendre. et en fait, si elle est à... En fait, elle est à comprendre parce qu'en comprenant ça, vous comprenez la dosimétrie, donc vous êtes capable de gérer n'importe quel exode de dosi. Les exercices de dosimétrie, c'est souvent les mêmes. Donc, si vous les refaites, au bout d'un moment, vous les maîtriserez tous, vous n'aurez plus de problème. Donc, l'énergie transférée, quand on connaît l'énergie initiale, c'est-à-dire I0, et bien, c'est assez simple. Enfin, I, je vais mettre, indice I, énergie incidente, et bien, c'est simple. On va dire que cette énergie, enfin, cette énergie, si elle traverse une longueur d'X, et bien, au fur et à mesure qu'elle traverse cette longueur d'X, elle va être atténuée. Et l'atténuation, elle sera notée Udx. La dernière fois, Hélène vous a dit que Udx, enfin, l'atténuation, elle s'exprimait sous forme exponentielle de moins Udx. Sauf que ça, c'est pas exactement pareil. L'intégration, on va faire ici. Enfin, l'atténuation qu'on a ici, elle n'est pas de nature exponentielle, elle est de nature linéaire, Udx. Donc, au final, c'est pas la même chose. Et ça, enfin, ne mettez pas exponentielle de moins Udx pour l'atténuation de l'énergie transmise. Bon, ça, c'est compliqué à comprendre, mais c'est juste à apprendre, surtout. Donc, ici, alors M, c'est rho fois V. Rho fois V, pourquoi ? Parce que rho, masse volumique, est définie comme, rho, masse volumique, est définie comme étant le rapport d'une masse d'un solide sur, enfin, d'un solide, sur son volume. Au final, rho fois V, ça nous donne la masse. Et ça, c'est hyper important à maîtriser. Quand vous n'avez pas la masse, vous utilisez les énergies, enfin, les données qu'on vous donne. C'est tombé au concours l'année dernière. vaut mieux que vous appreniez. C'est un peu en retard. au final, on garde EI mu dx, rho, on va aussi le garder comme ça, mais V, on va dire que, on va dire que c'est une surface S qu'on multiplie par dx. par exemple, ici, là, je vous fais un super carré de surface S et je vous fais du dx, enfin, je vous fais une épaisseur, une profondeur même, comme on dit. putain, c'est tellement dégueulasse. qu'est-ce que tu en sais ? C'est moche. Non, c'est trop beau. Interlatif. Bon, voilà, moi, je vais faire un beau truc en... je vais faire un super truc dans la perspective. t'as dit quoi ? Demande de l'air. Ouais. Donc, S, c'est la surface. Petit compte. dx, c'est la profondeur. Ah, ben, en fait, c'est plus beau. C'est toujours pas beau, mais ça l'est mieux. Mais t'es trop doux, enfin ! ça ressemble à rien, mais rien du tout. Donc, c'est... 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 Next try. Y'a pas... Y'a pas quelqu'un en premier rang qui veut dessiner un cul ? Allez, qui est-ce ? Chut... Toi, t'es une fille, tu dois bien dessiner. Allez ! Allez ! Chut ! Fait ton cul ! Montre-lui comment on fait ! Sous la paillasse ! Wouh ! Elle fait 5 minutes, t'as déstressé ! Un peu, ouais. Tu peux bien dessiner. Ah, j'avance ! Ah, qu'est-ce que ça va ? Merci. Tu t'appelles comment ? Thaïs. Thaïs. Merci Thaïs. On dit tous merci à Thaïs. Sous la paillasse ! On dit tous merci à Thaïs. Sous la paillasse ! Voilà, donc merci Thaïs, que je t'appellerai parce qu'il y a encore d'autres dessins. Sous la paillasse ! C'est la paillasse ! C'est la paillasse ! C'est la paillasse ! Donc voilà, on a... Je vais quand même réappliir le beau S. Mais non, il faut que c'est parfait ! Merci, il y a 6 S dans mon prénom, dans mon famille. Donc, euh... S et Dx, c'est la surface, et Dx, c'est la profondeur. Et au final, si on multiplie S par Dx, on obtient le volume total. C'est bien compris ça ? Donc, Dx en bas, Dx en haut, ça s'annule. On fait EI sur S, fois Mu sur Rho. Mu sur Rho, on l'a défini, Hélène, vous l'a défini hier comme étant le coefficient massique globale d'atténuation. EI sur S, je vous l'ai défini tout à l'heure comme étant l'affluence. Ouais, l'affluence, tout en haut, c'est la formule que j'écris en haut, ici. Donc au final, on peut dire que EI sur S, c'est la fluence qui multiplie le rapport d'atténuation massique globale. C'est ce qu'il écrit ici. Vous avez tous compris la démonstration ? Au final, la démonstration, c'est surtout le... le sens qu'elle a qu'il faut apprendre et c'est la formule ici que vous devez apprendre. C'est la formule qui en découle, c'est hyper important. J'ai perdu quelqu'un entre temps ou non ? Parfait. Maintenant, relation entre karma et dose. Comme vous avez dit, le karma, en équilibre électronique, il est égal à la dose. On sera tout le temps en équilibre électronique. Donc là, on peut dire que K est égal à D, donc que dose est égal à Phi fois Mu sur Rho. Il y a sûrement une raison. Au final, quand on a cette formule, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut s'en servir. Et ça permet de faire deux choses. Déjà, on peut calculer une dose en connaissant les caractéristiques du faisceau, c'est-à-dire Phi, et en allant chercher le coefficient massique d'atténuation, le coefficient massique global d'atténuation du milieu. D'ailleurs, je ne sais pas si on vous l'a dit la dernière fois, mais le coefficient massique, il est constant pour un milieu donné et pour une énergie donnée. Donc si on connaît l'énergie initiale des photons, on pourra dire garder dans une table, ça se trouve sur Internet, c'est hyper simple, et on trouve le mu sur Rho pour le milieu considéré et l'énergie considérée aussi. Donc ça, le mu sur Rho, c'est hyper simple à trouver. Et Phi, ça se mesure avec des petits dispositifs dont je vous ai parlé la dernière fois, il y a deux secondes. Voilà. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est comme... Enfin... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer la dose reçue dans un milieu et un autre si on garde la même faisceau. Là, c'est le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est hyper utilisé. Si ici, on a... On sent qu'il y a Thaïs qui va revenir. C'est censé être quoi ? C'est censé être un radiologue. Il a une belle blouse blanche. Il a un beau stéthoscope rouge comme dans les séries américaines. Et le pauvre, il est exposé. Enfin, comme il est dans la salle pour surveiller son patient, il se prend quand même des rayons. Et s'il veut se protéger des rayons, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre une plaque de matériaux. En général, c'est du plexiglas. Et comme on connaît... Enfin, si on connaît la dose dans l'air juste avant le plexiglas, on pourra dire la dose dans cet environnement, c'est-à-dire le plexiglas. Et ça, c'est assez pratique parce qu'on peut voir comment un matériau va atténuer la dose. Mais ça, l'atténuation, on va en reparler plus tard. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser une deuxième... Enfin, on va utiliser une relation, une toute nouvelle relation pour le kerma et le dâteau. On va étudier un milieu. Un... Ah ! Ah ! Mais vite ! Et ne fasse pas se sourire ! Ça va, t'as dormi ? Ouais, tranquille. Mais le plexiglas ! Action ! Bon, c'est bon. On va encore se faire engueuler par l'UFR. On s'en fout ! La peste ! Si on se fait engueuler, la fin de rentrée, c'est terminé. Que de la gueule ! Vous n'allez pas vous faire rembourser. La peste ! On nous a mis qu'il y avait cette annulée, on avait remboursé ! Donc, on a bien la faute ! Donc, voilà. S'il y a un milieu D1 qui est traversé, par exemple celui-là. Et il y a un milieu D2. Enfin, un milieu D2. Voilà, un milieu D2. Donc, on a une dose 1 dans le milieu 1, une dose 2 dans le milieu 2. On a une fluence. Il est où est-ce que c'est l'heure du ? RECA ! Ah, 10h. Si tu veux. C'est toujours. Toi, tu vas bien. Tu vas bien t'amuser au C2. Donc, si tu passes à l'écran. Non, pardon. Non, c'est pas... Non, mais je sais pas si t'es... Je sais pas, non, mais... Voilà, tu m'as compris. Donc, phi, c'est... Enfin, ça, c'est la caractéristique du faisceau. Et comme on est dans ce cas-là avec une source qui est ici, voilà, une source ici, je vais la noter S. Cette source, elle va émettre un même faisceau de ce côté-là que de ce côté-là. Donc, on aura un phi ici, 0, et un phi ici, 0. Donc, les propriétés du faisceau, elles sont pas modifiées. C'est le même faisceau. La seule chose qui change, c'est le rapport mu sur rho parce qu'on change de matériau. Ça, vous l'avez compris ? Il n'y a pas de problème ? Non, bah, j'entends rien, donc je considère ça. Non. Au final, on fait le rapport. On obtient phi, 0, mu sur rho, 1, phi, 0, mu sur rho, 2. Donc, on fait descendre ça, on fait descendre ça, on obtient le rapport des mu sur rho. On obtient rien sur 1 divisé par rien sur 2. Donc là, on obtient... Oui, je t'écoute. Parce que, alors, pourquoi phi 1 est égal à phi 2 ? Parce que je t'ai dit, ici, on considère que la source, elle est identique, c'est-à-dire qu'il va produire un même type de faisceau là et un même type de faisceau derrière. Pardon ? Dans l'air, enfin... Bah là, je considère qu'il n'y a pas vraiment d'atténuation. Enfin, mais si, si, l'atténuation, elle est mu sur rho. Je t'ai dit, mu sur rho, c'est l'atténuation du matériau. Enfin, ici, comme c'est l'air, ce sera mu sur rho r, et là, ça sera mu sur rho flexibilis. Tu comprends ? D'accord, cool. Donc au final, cette formule, elle est hyper importante à connaître, mais vraiment hyper importante. Ça, on ne vous la redonnera pas le jour du concours. Le jour du concours. Le jour du concours. Bon. Voilà. Après trois fois. Donc ça, c'est hyper important à connaître. Donc voilà. Maintenant, on sait c'est quoi le caractère. C'est compris, là, pour ce que j'ai fait ? C'est compris ? Parfait. Donc maintenant, qu'on connaît les caractéristiques du faisceau, on sait comment calculer la dose. On va pouvoir l'utiliser et faire des exercices. Enfin, des exercices de type concours. Et toutes les... Enfin, il y a pas mal de formules que vous avez eues dans les anciens diapos. Il y en a qu'il ne faudra pas apprendre, mais celles qu'il faut apprendre, vous pouvez les mettre là. Donc K est égal à D, équilibre électronique. La dose est égale à la fluence que multiplie le rapport d'atténuation massique globale. C'est hyper important à retenir. D1 sur... Enfin, le rapport de dose sur des milieux différents, c'est égal au rapport des coefficients massiques globales d'atténuation. Et enfin, karma et dose, c'est une énergie transférée sur une unité de matière. Et énergie sur matière, ça c'est hyper important, il y a des gens qui oublient la matière. Enfin, la masse, pardon. La masse. Donc, quand on est dans un exercice de dosométrie, enfin, il y a un algorithme qu'il faut réaliser, c'est un algorithme de recherche. On va essayer de chercher des données. On va essayer de... enfin, de moduler ces données pour répondre à l'exo. Donc déjà, on cherche ce qu'on sait. Et ensuite, on cherche... Enfin, on se demande qu'est-ce qu'on cherche. Et au final, on réalise l'exercice. Donc ça, c'est hyper important à faire parce que, comme je vous ai dit, les exos, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, les types d'exos, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut être rapide. Donc, il y a deux... En métier, on se sert de deux types d'irradiation. Ce sera les deux types d'irradiation que vous étudierez. C'est l'irradiation externe. Ça, c'est quand la source, elle est en dehors du corps. Et l'irradiation interne, c'est quand la source est à l'intérieur du corps. Ces deux types d'irradiation, on va les étudier. Alors, c'est hyper important à connaître aussi. C'est... Enfin, la différence entre ces deux types d'irradiation, elle est hyper importante. Je vais aussi détailler tout à l'heure parce que ça change énormément le calcul qu'il va falloir faire. Donc, déjà, je vais commencer par l'irradiation interne. Alors, l'irradiation interne, c'est quoi ? C'est quand la source est maîtrise et dans l'organisme. Ça, c'est plutôt des radionucléides, des sources radioactives atomiques. Ça peut être de façon non voulue, involontaire. Par exemple, Kukushima, il y a eu des éléments radioactifs qui ont été libérés dans l'eau. Les poissons ont été irradiés. Donc, au final, les Japonais, quand ils mangent du poisson, ils sont aussi irradiés. Pas de chance pour eux. Ça, comme l'irradiation, c'est dans la nourriture qu'ils vont avaler, donc dans leur organisme, l'irradiation, elle est interne parce que la source, elle sera dans l'organisme. Aussi, ça peut être médical. Ça, ce sera des radiopharmaceutiques, c'est-à-dire des comprimés, par exemple, des comprimés d'iode-131. L'iode, c'est un atome, ça sera sous forme ionique, ion-iode, se fixe sélectivement sur la thyroïde. Ça, vous le verrez en physiologie au deuxième semestre. Et si vous avez un cancer au niveau de la thyroïde, l'iode, comme il est fixé là, il va libérer toute son énergie au niveau de la thyroïde. Et comme il libérera son énergie au niveau de la thyroïde, les cellules cancéreuses, elles vont mourir. et ainsi, on peut essayer, enfin, on traite, on ne souhaite pas définitivement, mais on traite des patients cancéreux. L'irradiation externe, ça, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure, c'est quand la source, elle est en dehors. La source, l'irradiation externe typique, c'est la radiographie. Vous allez faire une radio des poumons, une radio des poumons, ou une radio de la jambe, n'importe quoi. Ça, la source, elle sera en dehors, ça sera un laser, ça sera une machine que vous allez aussi étudier en cours, mais pas ici. Et ça va produire un faisceau de photon, par exemple, et ce faisceau de photon, il va interagir après avoir traversé l'air, enfin, le milieu qui vous sépare de cette source. Et ça, comme vous le savez, les milieux, comme l'air, par exemple, ils sont atténuateurs. Donc, les milieux comme l'air, par exemple, il y a de la radio, c'est un milieu atténuateur, c'est-à-dire que la source, elle ne va pas délivrer toute l'énergie à la cible. Et ça, enfin, ça c'est une grosse différence avec l'irradiation interne, parce que l'irradiation interne, comme le produit dans l'organisme, c'est tout l'organisme qui va recevoir l'énergie, toute l'énergie va être déposée dans l'organisme, alors qu'ici, il y a une énergie qui va être déposée là et là. C'est l'atténuation. C'est mu sur rho comme on a étudié. Donc voilà, ça fait une baisse d'efficacité si c'est un traitement, ça fait une baisse de risque si c'est une exposition involontaire, comme par exemple l'élément radioactif dans une centrale nucléaire. Donc voilà. Un deuxième paramètre, là je vous avais, enfin je vais vous noter les paramètres à étudier. On a le type d'irradiation, externe, ou interne. Et aussi, un deuxième paramètre, c'est la géométrie. Alors la géométrie, on en a parlé au début du cours. Ça, c'est hyper important, c'est des informations qui sont hyper importantes à reconnaître, hyper importantes à reconnaître. On a deux types de faisceaux, soit la source cultuelle, c'est le cercle, enfin c'est les sphères que vous aviez, soit les faisceaux parallèles qu'on appelle source au large, ça c'est ce que j'ai dessiné ici. Alors la source cultuelle, c'est ce que je vous ai dit, c'est un éclairement isotrope, c'est-à-dire que dans toutes les directions de l'espace, et si on veut englober la trajectoire de toutes les particules émises, au final, qu'est-ce qu'on a ? On a une sphère, on a un volume sphérique, comme dessiné ici. Voilà, donc c'est un facteur qu'il faut vraiment prendre en compte, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi il faut le prendre en compte. Alors déjà, si c'est une sphère, comme je vous ai dit, elle va envoyer par là, par là, par là, mais elle va aussi envoyer par là et par là. C'est comme ici, là ça sera plutôt sphérique, là c'est une source sphérique, enfin une source isotrope, même si c'est une sphérique que j'ai dessinée à la vie de fait, enfin, il ne faut pas prendre que c'est, il ne faut pas, c'est pas parfait quoi. Là ici, si la personne qui doit être irradiée est là, la personne qui, s'il y a une personne derrière, elle va elle aussi être irradiée. Et ça, c'est un problème, c'est, enfin, c'est un des problèmes majeurs de la source ponctuelle, c'est qu'elle va envoyer partout dans tous les sens. Et ça, c'est assez problématique parce que toute l'énergie de la source ne va pas aller sur le patient, elle va aller partout. Elle n'attape pas directement les cibles. Et il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est que, je vais faire un petit schéma là. C'est bon ça. Il ne faut pas avoir la forte attitude pour le faire. Donc, on a une source ponctuelle ici. Elle envoie partout. Ici, c'est, c'est, c'est l'endroit où se trouve la source. Et ça, c'est une distance. Là, on est à 1 mètre. On aura une dose D1. Ici, on est à 2 mètres. On aura une dose D2. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une variation qui est dépendante de la distance qui sépare de la source et le point choisi, la distance choisie. Et cette relation, elle est de ce type. C'est que D2 est égal à 1 est égal à D1 sur 4. En fait, c'est plutôt égal à 2 au carré. Et ça, pourquoi ? Ça, c'est parce que c'est une des propriétés du faisceau ponctuel, du faisceau sphérique. C'est que la dose et le karma varient en 1 sur D carré. Vous corrigez chez votre poli, le carré n'est pas passé. 1 sur D carré, donc ça veut dire que c'est-à-dire qu'au final, si on a DR ici, DR ici, qui est une distance que je viens d'inventer, est égal à D1 sur R au carré. Ça aussi, c'est hyper important à retenir. On ne vous le redira pas le jour du concours. Ça varie selon l'inverse du carré de la distance. Est-ce que ça, c'est bien compris ? Il n'y a pas de problème ? Vous voulez que je revienne sur quelque chose ou non ? Vous n'êtes pas convaincu. Vous ne m'avez pas convaincu. Ok, parfait. Maintenant, faisceau parallèle. Faisceau parallèle, c'est comment ? Je vais changer de truc. Faisceau parallèle, c'est comment ? C'est comme ça. Ils sont intéressants, ces faisceaux, parce qu'ils sont un peu meilleurs. Quand on veut une bonne irradiation, ils sont meilleurs. Pourquoi ils sont meilleurs ? C'est parce que si on a une source qui est ici, rebonjour. Donc, si on a une source qui est ici, cette source, elle va émettre des photons que sur la surface des S qu'on aura choisie. Ici, si la surface des S avait été là, il y a une autre surface qui aurait été touchée selon la sphère. Vous parlez, il y a une question ? Oui ? Pardon ? Les faisceaux parallèles, ils n'émettent que d'un côté parce qu'on choisit où ils vont émettre. Ça, ça peut être modifié, enfin, ça peut être modifié, enfin, l'homme arrive à le faire. Voilà. Et quand cette source, elle émet, elle émet que d'un seul côté. Et ça, c'est une grosse différence, c'est que on n'aura pas une perte d'énergie. L'énergie totale, elle va aller directement sur la surface. Il y aura, enfin, il y aura peut-être, enfin, enfin, comme les faisceaux, enfin, comme les faisceaux de photons, il n'est pas modifié sur cette distance-là. Il va tout droit sans interagir. Il est ce qu'on appelle transmis. Et bien, il n'y aura pas, enfin, la distance n'influencera pas le... n'influencera pas sur l'atténuation du faisceau. C'est-à-dire que là, quand vous alliez de tous les côtés, comme vous faisiez une sphère, vous preniez l'espace. Donc, à chaque fois que vous avancez, enfin, à chaque fois que le faisceau avançait dans la matière, il se dispersait parce qu'il allait dans tous les côtés. Mais comme là, il ne va que d'un seul côté, c'est ciblé, c'est maximal. On ne peut pas faire mieux pour concentrer de l'énergie. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que l'atténuation, dans le cas de l'air, elle est négligeable. Donc, c'est-à-dire que, en général, quand on est sur du faisceau parallèle, on ne met pas à l'atténuation. Voilà. Donc, on peut dire que la dose à 1 mètre est égale à la dose à 2 mètres. Et ça, c'est une grosse différence parce qu'ici, pour une source ponctuelle, source, enfin, S, ponct, voilà. Source ponctuelle, on a ça. Et pour une source parallèle, ici, la dose à 1 mètre est égale à la dose à 2 mètres. et ça, c'est hyper important. C'est vraiment une des grosses différences avec le faisceau ponctuelle. Il y a un problème ou vous avez tous ponctu? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de questions? Ok, ben, j'avance. L'atténuation par milieu, elle aussi, ça, c'est le deuxième... Pour la géométrie, c'est soit ponctuelle, soit parallèle, comme ça, je vous l'ai dit, c'est un point de T. Après, il y a l'atténuation. Si, par exemple, on vous dit que le milieu est atténuateur, il atténue le faisceau initial, on va voir le fond d'un fond. Soit, on vous donne mu sur rho, enfin, s'il y a 2 milieux, on vous en donnera 2, et s'il n'y en a qu'un seul, on vous dira que c'est négligeable. Comme je l'ai dit pour le faisceau, pour le faisceau parallèle. Donc si c'est négligeable, vous n'essayez pas de mettre des mu sur rho, déjà, parce que vous en aurez pas. Donc si vous comprenez si vous mettez des mu sur rho, il dit que c'est négligeable, vous ne mettez pas les mu sur rho. Ça, c'est un piège classique aussi. Au final, on va faire la même formule qu'ici, que je vous ai montré la dernière fois, et qui est notée là, ici. donc ça, hyper important à retenir. Et au final aussi, dose est égale à la fluence sur le rapport mu sur rho, multiplié par le rapport mu sur rho. Voilà. Si on met un écran, il y aura une deuxième atténuation, enfin, comme on a vu hier, i est égale à i0 exponentielle de moins mu x. Si vous connaissez phi, par exemple, ça aussi c'est classique, si vous connaissez phi, enfin, si on voulait connaître phi après la traversée d'un matériau, vous faites phi 0, c'est-à-dire phi, enfin, psi, pardon, psi 0, c'est-à-dire c'est psi ça, vous avez d'accord. C'est phi ou c'est psi ? Psi, d'accord. J'entendais les murmures. Donc, le faisceau transmis, comme on a vu la dernière fois, est égal au faisceau initial multiplié par moins mu x. Ça, ça c'est pour les plaques atténuatrices. Ça, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Et bien sûr, je ne reviens pas sur ça. Maintenant qu'on connaît, maintenant qu'on sait comment calculer la dose, on va, enfin, dans les exercices, on aura deux configurations possibles. Soit on nous dit qu'on connaît, qu'on connaît à un certain endroit, là, le karma ou le débit, ou la dose, ou le débit de karma aussi. Si on connaît le karma ou le débit de karma à un endroit, soit en connaissant les propriétés du faisceau. Alors, ce qu'on nous dit, alors ça, cette formule est un peu compliquée. En fait, j'aimerais bien savoir un truc. Les nouveaux bachouillés, est-ce qu'on vous a appris à intégrer au lycée ? Non ? Si ? Ok, donc vous maîtrisez bien ça. Parfait, parce qu'on avait dit que vous n'avez pas de niveau en maths. C'est-à-dire pour ça qu'on va vous rajouter des cours de maths du deuxième semestre au premier semestre. Donc vous soyez à la base. Tellement pas. Vous serez tellement avantageux. Alors là, l'exemple qu'on a ici, c'est, on a un calcul de dose à faire. la dose entre un tissu, c'est-à-dire ma peau, c'est un tissu, et l'air. C'est-à-dire que, un peu de silence, c'est ouvert. Donc c'est-à-dire qu'on a une source qui va émettre dans l'air et qui va s'arrêter encore une fois sur un patient qui a une super tête sur laquelle il a écrit un 2. Voilà. Il est en smiley, il est content, il est en train de se faire irradier, il va mourir. Donc, c'est l'exemple. Donc, le faisceau traverse d'abord l'air et ensuite va sur son corps. Et là, comme je vous ai dit, c'est un changement de milieu. Donc, changement de milieu, formule. Et on se sert de cette formule et au final, on tombe sur ce qu'on a écrit ici. Après, comme nous, comme je vous ai dit, on connaît le karma, le débit de karma dans l'air. Et bien, on va faire passer, enfin, on fait passer la dose dans l'air de ce côté-là, l'équation. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et après, on va faire un petit calcul. Voilà. C'est une petite intégrale. Donc, comme vous savez tous, parce que vous êtes des super bons visus. faillot ! Je faillote pas. La dose dans l'air, la dose totale qui va être envoyée dans l'air, ça va être le dé... ça va être... Enfin, non, j'en reviens sur la notion, enfin, sur la notation du débit. Débit, voilà le débit ici de dose dans l'air, il est égal à à la dose, enfin, à la dérivée de la dose par rapport au temps. Ça, vous l'avez compris, le débit, s'il a dérivé par rapport au temps. Ça, j'ai besoin de revenir dessus. Je mets la dose dans l'air de ce côté, je mets le débit de ce côté. Je multiplie par dt et là, j'intègre. Moi, je vais intégrer de zéro à taux ou taux et la durée d'exposition au rayonnement. C'est égal à dr intégral de dt de zéro à taux. Pourquoi je retire le débit dr ici de l'intégral ? C'est parce que dans les rayonnements qu'on va étudier, c'est des rayonnements qui sont constants. En l'occurrence, le rayonnement est constant, le débit est constant, donc on peut le sortir de l'intégral. Au final, la somme de tout, de toutes les doses reçues, la dose totale reçue, que je vais noter comme ça, elle est égale au débit multiplie taux. Au final, la dose totale qui va être libérée, c'est le débit multiplié par le temps. Et ça, je pense que c'était assez intuitif, c'est que si on sait que chaque seconde, il y aura une certaine dose qui sera délivrée, si on sait que l'exposition va durer 20 secondes, on sait qu'il y aura 20 fois la dose délivrée par seconde. Ça, je pense que c'est pas trop compliqué, vous avez dû faire un truc plus compliqué au lycée. vous avez tous compris ? Ok, d'accord, super. Au final, on réintègre, on remet ce que j'ai écrit ici dans, vous pouvez recopier, dans l'équation et au final, on tombe sur une équation assez utile et assez, enfin, assez triviale, j'ai envie de dire, et qui est très utilisée en dosimétrie. Comme je vous ai dit, dans les cas les plus simples de dosimétrie, le débit est constant, donc on peut écrire directement que la dose est égale au débit, il faut le temps, on n'est pas obligé de faire une intégrale comme ça, comme j'ai fait. Ça, c'est une intégrale, c'est une démonstration, pas besoin de faire plus. Il faut que je... Donc voilà, alors il y a deux cas courants en dosimétrie, c'est soit on connaît, enfin avec cette formule-là, soit on connaît le début de fluence, soit on essaye de le calculer avec les propriétés du faisceau, des propriétés un peu plus fondamentales, fondamentales, j'ai envie de dire, des propriétés plus basales. Donc je vais commencer avec... Enfin, quand on connaît le débit de fluence, si on connaît le débit de fluence à un point P, par exemple, je vous dis qu'un employé de centrale nucléaire porte un dispositif calculateur de doses, comme on connaît la dose au point P, enfin le débit de dose reçu, comme on connaît le débit de dose reçu et qu'on sait combien de temps il a été exposé au rayonnement, enfin il sait combien de temps il a travaillé dans son usine, un peu, et bien on pourra dire que la fluence totale qu'il a reçue, la fluence totale qu'il a reçue est égale au débit qui multiplie le temps. Et ça, on le remet dans l'équation D. Donc on peut dire que la dose reçue est égale au débit multiplié par le temps que je vais mettre un indice expo parce que c'est temps d'exposition, multiplié par mu sur o. L'atténuation du milieu. Voilà. Maintenant, je ne connais pas la fluence du faisceau, mais j'ai des informations sur ce faisceau. Déjà, je connais l'énergie radiance, je connais la radiance. Je sais que le débit de fluence il est égal à... Le débit de fluence c'est l'heure du... BASTIS ! Et ouais, on va se trac. Vraiment ? C'est pas du BASTIS. C'est tout en scène. Je pense que c'est bon. le débit de fluence c'est ça. C'est DR, j'ai mis un point là, j'espère que vous le voyez bien. Je le mets en plus gros. J'espère que vous le voyez bien. C'est DR sur DS. Je vais vous faire un petit schéma aussi. D'accord ? Je vais vous faire le... Enfin, je ne vais pas vous le faire. Thaïs va vous faire une sphère. Allez ! Allez ! Coquins ! C'est vrai ! Et arrêtez-toi ! Essayez de vous une boule. Arrêtez. Trois boules ! Trois boules ! Tres boules ! Tres boules ! Tres boules ! Tres boules ! C'est moche, ça doit être plus petit. On s'en fout. Donc là, on a une surface Delta S. Et toute cette sphère, elle aura une surface Grande Delta S. On vous l'a dit, Delta S, c'est pour les dimensions infinitésimales. C'est-à-dire celles qui sont toutes petites. Alors que Delta S, ça c'est des vraies sphères mesurables à notre échelle. La source ici, que je vais mettre d'une autre couleur, que je vais mettre ici, elle va libérer une énergie totale, une énergie radiante totale, Delta R, un débit même. Je vais mettre le débit. Et elle va en délivrer partout. Elle va en délivrer là, là, là. Et sur cette petite partie de sphère, elle va délivrer une petite partie de radiance. Une petite partie de débit de radiance. Au final, on peut dire que le rapport... Comme la source est homogène, comme je vous l'ai dit, elle envoie partout, le rapport de toute l'énergie sur la sphère, comme elle est homogène partout, donc on peut dire que le petit... Un petit rapport de Delta R sur Delta S, il est égal au grand rapport de Delta R sur Delta S. Ça, vous avez compris ou non ? Oui ? Pas besoin de revenir ? D'accord. C'est juste parce que c'est homogène, donc on peut passer d'un petit élément à un plus grand élément. Après, ce qu'on fait... Ce qu'on fait, c'est... On dit que... Que Delta R point, le débit de radiance sur un grand échantillon, par exemple celui-là, la fluence sur un grand échantillon comme ça, qui est beaucoup plus grand que ça, et bien il est égal à quoi ? Il est égal à la radiance délivrée par la source multipliée par DS sur S. DS sur S, Delta S sur S, il y a quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas quelqu'un qui a une petite idée sur ce que c'est ? Delta S ? J'entends pas. Non, juste ça en fait. En fait, bon ben, Delta S sur S, c'est une part de la surface sur la surface totale. Au final, on peut dire que c'est une proportion. On peut dire que Delta S sur S représente la part de la petite surface Delta S qu'on considère. Au final, Delta S sur S, ça peut par exemple être 20%. Au final, qu'est-ce que ça veut dire ? Si la sphère qu'on étudie, si la surface qu'on étudie représente 20% de la surface totale, et bien la radiance à cet endroit représentera 20% de la radiance totale. Est-ce que quelqu'un a compris ? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ? Tout le monde est OK ? Il y a quelqu'un qui a dit non, donc il pourrait se manifester. DELTA S SURT ! Vous êtes sûr ? Enfin, t'es sûr ? Vas-y, je t'écoute. J'avais fait, oui, j'avais en effet, j'ai fait un stagneratome de ma part. Grand Delta S, en fait, c'est pas toute la surface. En fait, toute la surface, elle s'appelle S. Ça, c'est toute la surface, ça, c'est la surface totale. Delta S, c'est une grande surface. DS, ça, c'est une petite surface. Est-ce que t'as compris ? Parfait. Donc, Delta S sur grand S, ça, c'est la part du grand truc, voilà, de la grande surface. Et au final, le débit de radiance en cet endroit-là, c'est égal au débit de radiance total que multiplie la part de la surface. Au final, quand on connaît l'expression de Delta R, on le remplace ici dans l'équation. Donc, ça nous donne R point sur Delta S fois euh, pardon, fois Delta S sur S. C'est justement ça. cette équation-là. Elle est juste là. Je la divise juste par Delta S parce que c'est écrit là. J'ai remplacé Delta R, en fait. Et au final, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens R sur S. R point sur S. R point sur S. En fait, ça nous montre encore une fois que la source, elle est homogène. Parce qu'au final, le rapport du débit de radiance sur la surface, sur un petit élément, sur un plus grand, ou sur la totalité de la sphère, et bien il est égal. Et ça, c'est la montre que c'est un facteur d'homogénéité. Donc là, R, je remplace encore une fois par, enfin comme je vous dis, c'est l'énergie totale du faisceau. Donc je multiplie l'énergie par le nombre de particules. Pas de problème, on l'a dit au début. Donc maintenant, un peu plus compliqué, c'est quand on ne connaît pas les caractéristiques du faisceau. Donc ce qu'on fait, enfin comme je vous ai dit, je reprends la formule ici, j'efface, je peux effacer ici ? Oui ? Alors tu as ma perte ici. Merci. Non, c'est bon. Non, on s'en fout. Donc au final, D'accord. Donc j'avais dit que phi, enfin le débit, le débit de fluence est égal à E0 m.s. Si on considère qu'on a une source radioactive, si c'est une source radioactive, alors là, le nombre de particules, ça je vous fais un rappel, c'est que l'activité, elle est égale à la dérivée de n par rapport à t. Ça c'est un E. Ce que je mets, c'est la valeur absolue, parce qu'il faut que ça soit positif. Ça, ça, vous devez savoir parce que c'est une façon de la zone dans l'exercice. Au final, l'activité, c'est égal au nombre de particules sur une unité de temps. La surface ici, comme c'est la surface, c'est un disque, enfin c'est un disque, on obtient 4 pi sur x carré. 4 pi sur x carré, ça c'est une formule à connaître, par cœur aussi, parce que vous retrouvez ça en physique. Je pense qu'en physique, vous l'avez déjà étudié. Voilà. Mu sur rho, parce que j'ai oublié mu sur rho. Non, ça c'est le débit. Voilà. Je reprends la formule. Je prends ma crée d'abord. Je reprends la formule. la dose, le débit d'eau est égal à la fluence mu sur rho et j'ajoute ça, ça fait E0 sur, voilà, A2T sur mu sur rho. Je ne prends pas le temps d'écrire ici. Au final, je réintègre comme la dernière fois, et bien je mets... Au final, comme je vous avais dit la dernière fois, on peut approximer que D, la dose, est égale au débit multiplié par le temps. Donc ici, on pourra tout de suite dire que c'est... Ah non, pardon. Là, en fait, ce n'est pas exactement pareil dans le même cas parce que je vous avais dit que la dose, ici, elle était constante et sauf que là, on est face à une activité. Cette activité, elle varie selon le temps et selon le radionucléide. Comme je vous rappelle, T, enfin, l'activité dépend de la constante de temps. Je vous rappelle. Voilà, c'est ça. Lambda égale Nm de Tau, ça, ça dépend ici. Donc, au final, l'activité varie. Mais quand on est sur une source, sur des sources médicales, là, on sera sur des doses constantes. Mais quand on est sur des radionucléides libérées dans l'air, là, on est... Là, on va varier. C'est compris ou non ? Vous êtes sûr ? Parfait. Donc maintenant, on fait le bilan. On n'apprend pas toutes les formules par cœur que je vous ai montrées. On réfléchit pour les ressortir. On fait bien l'analyse que je vous avais écrite en haut, atténuation, géométrie, type. Voilà, on étudie vraiment toutes les données. Et au final, on apprend les formules par cœur. qu'il y a les quatre formules par cœur, équilibre électronique, fluence, enfin, toutes les caractéristiques du faisceau et toutes les autres formules qu'on a vues avant. Mais il y a des formules simples. Donc maintenant, on va faire un exo et on se dépêche un peu. Voilà. C'est bon ? Vous êtes tous opés pour le faire ? Opés ! Exactement. Alors, un radiologue, lors d'examen, est exposé à une source ponctuelle de photons gamma. Pour se protéger des radiations à chaque exposition, il se place à 3 mètres de la source et derrière un écran de plexiglas de 7 cm d'épaisseur. Un contrôle de sécurité a permis de mesurer dans l'air un débit de karma constant de 180 centigrées par seconde à 2 mètres de la source. La couche de demi-atténuation du plexiglas pour ses rayonnements est de 7 mm. On donne les rapports suivants des coefficients massifs globaux d'atténuation. Mu sur Rho R divisé par Mu sur Rho Tissus est égal à 0,88. Mu sur Rho Tissus divisé par Mu sur Rho R est égal à 1,14. On considère qu'on est à l'équilibre électronique. Quelle dose, le radiologue, a-t-il reçu après une exposition de 20 minutes ? Avant de répondre, je vais faire un petit aparté. et je vais dire quelque chose de façon générale sur la dose. Ça, c'est une formule que vous allez sûrement utiliser en TD ou en concours. C'est la dose... Ne dites plus jamais ce mot ! Donc, au concours, vous avez... Vous pouvez être face à ce genre de situation. On connaît... Pardon ? Au concours ! Donc, on cherche la dose à un point 1 et on connaît celle à un point 2. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on fait le rapport R2 sur R1. Encore une fois, au carré parce que ça varie au carré. Ça, c'est une formule assez générale. Vous pouvez vous en servir si vous êtes face à cette situation. Donc ça, s'il y a un changement de distance... Donc, si vous changez de distance D, vous en aurez besoin. Ça, c'est parce que vous connaissez le débit. Donc, débit... Notez-le, c'est hyper important. Débit, changement de distance... Mu sur Rho 1 sur Mu sur Rho 2 parce qu'il y a un changement... Il y a un changement de milieu. 2 de moins X sur CDA parce qu'il y a une plaque. Et ça, vous allez le revoir en cours. Mais on ne va pas le voir à l'après-entrée. Mais quand on est face à une source radioactive, on met A de moins T sur Tau. Si on vous donne... Si vous avez un exode de dosie avec des constantes de temps comme ça, avec un radionuclible, là, vous aurez à l'ajouter. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'ajoutez pas. Je fais un petit topo. Donc, la dose reçue au point 1 est égale au débit de 2. Je vous manquais un peu plus important. Donc là, on a le débit de dose reçue au point 2. Pour connaître la dose totale du point 2, on multiplie par la durée d'exposition. Ça, si c'est un exocène, ce sera ça. S'il y a un changement de distance, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute ça, R2 sur R1 carré. Parce que variation au carré. S'il y a un changement de milieu, on fait le rapport des milieux 1 sur milieu 2. Et ça, c'est que s'il y a un changement de milieu. S'il y a une plaque, on rajoute 2 moins x sur CDA où CDA est la couche de demi-atténuation. Ça, Hélène aussi vous en a parlé. Voilà. Si il y a une active, si c'est un radionucléide, on n'étudiera pas ça à l'après-rentrée, mais encore, vous le verrez, il faudra rajouter l'activité. Cette formule, elle est assez générale. Maintenant, vous allez devoir la modifier. Dans l'exocène que je vous ai lu, on va faire l'algorithme. Quel type d'irradiation on a ? Déjà, c'est une externe parce que c'est un radiologue qui enclenche sa machine. La géométrie du faisceau, comme c'est une source ponctuelle, c'est écrit ici. Une source ponctuelle, c'est la première phrase. La géométrie du faisceau est ponctuelle, donc on aura une géométrie sphérique. Les milieux, on est dans l'air et on est dans les tissus. Ça, on le dit. On donne les rapports suivants des coefficients massiques logo d'attrégulation. Donc, mieux sur haut, il va falloir les utiliser. Enfin, on sait qu'on a un écran protecteur en plexiglas, donc on va devoir utiliser le paramètre de la plaque que j'ai noté. C'est-à-dire qu'il y a une plaque protectrice. Donc, il va falloir prendre tout ça en compte. C'est compris là, pour l'instant ? Il n'y a pas trop de problèmes ? Parfait. J'aurais bien fini dans les temps. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on sait ? On connaît le débit de karma. Enfin, là, c'est le débit de dose, mais bon, karma est égal à dose grâce à l'équilibre électronique. On connaît celui dans l'air, ici. On connaît la distance qui sépare, ici. Donc, on peut utiliser le changement de milieu et de distance. Et aussi, nous, ce qu'on cherche, c'est la dose. C'est là. Au niveau des tissus, donc là, on a besoin de mu sur rho qui est tissu, ici. Enfin, là, c'est un. À 3 mètres de la source, c'est ici. Enfin, c'est... Et on sait qu'il y a un écrou de plexiglas. Donc, encore une fois, c'est la plaque. Et là, tous ces paramètres qui sont dans l'exo, ils sont dans la formule. Donc, au final, on va se servir de cette formule. Pour passer du débit de karma au débit de dose, on dit qu'on a un équilibre électronique, comme je vous ai dit, donc K est égal à D. Pour passer du débit de dose dans l'air à celui dans les tissus, changement de milieu. Ça, c'est ce qui est écrit dans les diapos, mais bon, je viens de vous l'expliquer. Et voilà, on fait la modification de distance, ça, je l'ai faite. L'écran protecteur, moins X sur CDA, ça, c'est la loi d'atténuation que vous devez connaître par cœur. Et enfin, le temps d'exposition, parce qu'on est face à un débit, donc il faut multiplier par un temps pour enfin avoir une dose. Le débit, c'est de dose par seconde. Et bien là, en multipliant par taux, on aura des secondes, enfin, 10 secondes, donc on aura des grèves. On aura une unité de dose. Et enfin, la dose subie par le radiologue, au final, c'est égal à quoi ? Au débit de karma qu'on a, ici, mu sur rho tissu divisé par mu sur rho R, ce qu'on a ici, changement de milieu. 2 sur 3 au carré, changement de distance par rapport au point de référence et au point où on a mesuré l'activité, 2 moins x sur CDA grâce à l'atténuation de la plaque et enfin, temps d'exposition parce qu'on sait pendant combien de temps on a été exposé. Au final, c'est cette formule qui nous permet de résoudre l'exercice et à la fin, le radiologue a reçu une dose de 1,1 grèves et ça fait beaucoup. Voilà. C'est fini. Si vous avez des questions, je peux raconter une blague du pas une chanson ? Que fait un P1 quand il ne comprend pas une blague ? C'est quoi la différence entre un hématome et un joueur de foot de l'équipe de France ? L'hématome, c'est un bleu qui marque. Sinon, j'ai une deuxième blague. Quelle est la différence entre un urologue et un castor ? Un castor, il construit sa maison avec sa queue et l'urologue avec la queue des autres. Ça sera tout. J'arrête le massacre. Merci. Donc si vous avez des questions, vous venez voir à la paillasse. Pas au bureau plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada